Musique Mercredi 1er décembre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait Zoé Cosson à l'occasion de la publication de son premier roman aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète, intitulé Olus. Bonne écoute. Bonsoir, merci tous d'être là ce soir. Alors nous, on a le privilège de pouvoir enlever le masque, mais malheureusement pas vous. Les règles ont à nouveau changé, voilà, je suis navrée, mais voilà. Merci à Zoé de nous faire l'honneur d'être notre invité ce soir pour son premier roman Olus dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. Il y a Alex qui l'accompagne et qui va lire quelques passages parce que c'est pour ceux qui l'ont déjà lu, vous devez vous en être rendu compte. C'est un livre qui se prête beaucoup à la lecture à haute voix. Mais en fait, c'est moi qui vais commencer par lire le début. Pour vous mettre un petit peu dans l'atmosphère. Olus tient et persiste dans un coin de ma tête. Ce village ramassé, esselé au fond d'une vallée étroite que la déprise rurale et industrielle a progressivement usé, élimé, vidé, se borne à la montagne. Il s'y confronte, il s'y soumet. En raison de cette topographie spécifique, Olus m'est toujours apparu comme un terminus géographique. On ne passe pas à Olus, on s'y rend. Mon père a acheté là-bas un ancien hôtel aux chambres vides en train de dépérir au milieu des montagnes. L'hôtel est devenu son royaume et le lieu à partir duquel je découvre les corps qui peuplent les rues du village. À Olus, je ne suis ni résidente ni étrangère. Je suis la silhouette derrière mon père et l'hôtel est ce lieu poreux d'où j'écris. Un pied dedans, un pied dehors. Je regarde le monde à travers lui, j'imagine à travers les hondis, ce que j'attrape des habitants lorsqu'ils viennent partager quelques mots sur la centrale, l'ours, un voisin, la météo. À Olus, j'écoute et je marche, réel et fiction s'entremêlent. Olus s'appréhende comme la montagne, comme un ensemble d'accidents, de pans qui se succèdent et se cachent les uns aux autres. On ne peut pas s'édire Olus d'un seul regard, on le découvre dans l'effort de la marche, à l'échelle du corps, par bribes, et il faut ensuite recoller mentalement ses morceaux pour s'en fabriquer une image. Ce livre est le portrait rapiécé de ce lieu sans contour, un espace fait de calques, une sorte de cartographie qui n'élucide rien. Ce n'est ni une histoire ni un bloc. La description que vous faites de la manière dont on peut appréhender Olus, c'est aussi beaucoup la manière dont on peut appréhender votre roman. Comment est-ce que et dans quelle temporalité vous l'avez écrit, ce roman ? J'ai mis trois ans à écrire le livre. En fait, j'ai commencé dans le cadre du master de création littéraire du Havre. D'ailleurs, j'étais arrivée avec un projet qui n'avait rien à voir. Je voulais écrire sur le langage d'entreprise, les open space, et vraiment diamétralement opposé. Et en fait, à chaque fois que j'avais envie d'écrire, c'était par rapport à ces montagnes qui revenaient. Et donc, mon écrivain référent m'a poussée à écrire plutôt sur quelque chose que j'aimais, au lieu d'écrire un livre qui aurait été une sorte de critique un peu ironique. Et alors, vous avez écrit tous ces... Je ne sais pas si on peut appeler ça des fragments, mais dans le désordre le plus complet, vous avez rassemblé ça comme un puzzle après, ou il y avait quand même un ordre dès le départ ? Non, non. En fait, j'ai vraiment écrit tous les fragments séparément. Il y en a plein que j'ai jetés, il y en a plein qui ont été rajoutés dans la dernière année. Et ça a vraiment été une sorte de puzzle, en fait, à construire. Et puis, même certains qui étaient parmi mes préférés sont partis, parce que ça ne fonctionnait pas dans l'agencement. Et donc, ça s'est vraiment passé, en fait, comme une sorte de montage vidéo, en testant, en mettant tel fragment après tel fragment, jusqu'à réussir à avoir quelque chose qui s'équilibrait à peu près, à mon sens. D'accord. Alors, c'est un roman, évidemment, sur un lieu, mais c'est aussi un roman, quand même, sur des personnages, et notamment sur votre père. Est-ce que la genèse de ce texte, c'est le lieu, c'est Holus, ou est-ce que c'est votre père ? Bonne question. En fait, pour moi, ce lieu est forcément lié à mon père, parce qu'encore une fois, je découvre le lieu à travers cet hôtel, et cet hôtel, pour moi, c'est mon père. Et puis, il y a aussi le fait que la plupart des habitants qui viennent, par exemple, discuter à la maison, c'est encore une fois par le biais de mon père. Donc, je pense que c'est vraiment le village, mais le village qui est vu par le prisme de l'hôtel et du père. Et vous avez l'impression d'être restée, comme vous le dites dans l'introduction, une silhouette derrière votre père ? Oui, je pense qu'il y a vraiment une distance dans le regard que je propose, qui est liée à plusieurs choses. La première, c'est effectivement que je ne suis pas holusienne. Et donc, j'avais envie de garder, en fait, une certaine distance dans le regard. D'ailleurs, j'essaye de regarder les choses sur le même plan, en fait, que ce soit une montagne ou un habitant, un moment. Il y a une forme de... C'est sans nivellement, j'ai l'impression. Et effectivement, la narratrice a plutôt des yeux et très peu de corps, en fait. On a ce corps seulement dans les moments d'excursions en montagne. Mais c'est surtout des yeux, en fait, qui marchent dans ce village, qui se déplacent et qui regardent un petit peu comme une caméra. Donc, zoom, dézoom. Choisissent assez arbitrairement de poser leur regard sur telle ou telle chose. Oui, alors, c'est aussi parce que vous n'étiez pas originaire d'holus, vous pensez que vous êtes arrivée, justement, à écrire ce livre-là ? Je pense que quelqu'un d'holus ne serait pas permis d'écrire ce livre-là. Et même pour moi, c'était compliqué, en fait. Je n'avais pas du tout l'ambition de publier ce texte. Ça s'est fait un peu malgré moi. Je l'ai écrit avec une sorte de liberté totale, en pensant qu'il y aurait juste les trois membres du jury, à la fin du master, qui le liraient. Et en fait, c'est mon écrivain référent qui l'a envoyé à Gallimard, sans me le dire au départ. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à devoir assumer ce texte, le porter, le pousser, au fur et à mesure, en fait. Alors, on parlait de votre père. On va peut-être lire un passage sur les bambous. Mon père est un homme plutôt méticuleux. Il essuie ses verres de lunettes, avec des lingettes anti-rayures, change les piles des télécommandes dès qu'elles sont épuisées, organise scrupuleusement son tas de bois, crème ses mains, cure ses ongles, se rase à blanc tous les matins et coupe ce qui dépasse. Poils d'oreille, poils de nez, tiges neuves et indésirables de la glycine, du murier platane, des bambous. Ce matin, bien que le froid râpe et tape contre les joues, les insectes restent en suspension dans l'air comme des flocons lumineux. Mon père en profite pour s'attaquer aux pousses de bambou qui pointent hors du périmètre de l'hôtel. Leur coupe, côté rue, est une des techniques les plus efficaces qui les mises en place pour rencontrer de parfaits inconnus. Sécateur à la main, il se glisse sous l'épaisse touffe végétale dans l'angle mort de la rue principale, arquée à cet endroit. Il reste immobile, silencieux, jusqu'à l'apparition d'un piéton. Alors, j'entends les cisailles s'activer. Il accentue exagérément le bruit, remue dans les feuilles et procède méthodiquement à l'élagage en commençant par le bas. Les tiges vertes tombent au sol sans un bruit, en tas. Au son des talons, il se retourne, les bras toujours fourrés dans la haie, l'air affairé. Le passant qui va chercher un croissant, un journal ou des pâtes, dit bonjour, étant donné que tout un chacun dit bonjour au village. Puis, parce que le sourire de mon père engage, il adresse spontanément un mot d'encouragement quant à l'entretien pénible des bambous. Dans l'introduction, et puis ça revient à plusieurs reprises dans le texte, alors pas forcément ces termes, mais au début, vous parlez de, vous décrivez Holus comme un terminus géographique. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que vous entendez par là ? À l'entrée dans le texte, c'est une entrée dans ce paysage-là et on voit bien qu'il y a une sorte, comme un entonnoir, en fait, la vallée, c'est une sorte de boyau qui finit en cuvette, en arc de cercle rocheux. Et en fait, après, il n'y a pas de... Voilà, on est confronté presque directement à la frontière espagnole. On est au pied de la montagne et donc, on a ce sentiment d'un espace quasiment clos. Et derrière, c'est des chemins de randonnée, c'est la montagne. Est-ce que vous avez été tentée à un moment de... Peut-être au moment où on vous a dit que vous aviez votre chance d'être publiée chez Gallimard, est-ce que vous avez été tentée d'en faire, en fait, autre chose et d'en faire un lieu fictif ? Oui. Oui, oui, complètement. On s'est beaucoup posé la question. C'était une hypothèse qui est restée d'ailleurs assez longtemps de changer, voilà, tous les noms de lieux. Mais en fait, je me suis rendue compte au bout d'un moment que ça n'avait pas vraiment de sens parce que même les photos que je décris d'un photographe qui s'appelle Chaffray, qui sont une sorte de témoignage historique et que moi, j'abordais comme un hommage, ça aurait été compliqué de rendre tout ça fictif et ça n'aurait pas du tout en fait été le même. Il aurait fallu changer tout le texte, en fait. Changer beaucoup de choses, mais surtout, ça n'aurait pas du tout été le même postulat. Et vu que j'avais envie vraiment de rendre hommage à ce lieu-là, j'ai choisi d'assumer et de l'appeler au lus. Oui, voilà, parce que le titre ne laisse pas la possibilité de toute façon d'envisager autre chose. Donc, ça a été une évidence dès le départ de choisir ce titre-là ? Oui. Oui, ça s'est vraiment toujours appelé comme ça. On va peut-être lire un passage qui est quasiment une description cartographique et qui situe un petit peu au lus, en tout cas, la façon dont vous, vous l'avez vu. Ce matin encore, je songe au prochain départ, aux corps qui construisent des espaces, aux espaces construits par des corps. Je regarde cette carte punaisée dans l'abri du jardin. C'est une carte peinte à vue, à l'encre de Chine. Celui qui l'a dessinée devait se tenir tout en haut de la montagne un jour clair, au-dessus des cirques suspendus, dans un hélicoptère ou sur la crête fontialière. En traits noirs et gras, il a fait surgir les crêtes de l'ombras solides qui protègent les dépressions du vent. Dans des lignes sinueuses apparaît l'eau et en blanc la terre vierge, l'herbe, la roche. J'observe cette carte sans intention. Je l'examine avec les yeux puis avec les doigts. Je les promène dans les zones blanches, j'effleure les creux, les passages où bientôt je ne serai pas autre chose qu'un corps, une enveloppe mue par le simple désir de marcher. Ma main contourne les lignes sombres, se heurte aux épines. Elle en scrute la peau dure, les bouts pointus. Ce qu'elle parcourt, c'est l'ossature d'une plante de granit aux ramures folles et crochues qui grimpent à l'assaut du papier blanc. Au sud, les racines sont liées en un rhizome tenace, la crête frontalière. Elles traversent la feuille d'ouest en est, du pic des Trois-Comptes jusqu'au Turguilat. C'est ici que naissent les rivières, au niveau des racines. Elles dévalent la montagne, s'échappent vers le haut de la feuille où les jets d'encre s'épuissent en fines pouces. Elles se rejoignent dans le grand noyau blanc, Aolus. Dans votre style, il y a quelque chose de très pictural. On a l'impression d'avoir des scènes comme des petits tableaux. Est-ce que vous pensez que ça vient de vos observations d'enfants et d'adolescentes, ou est-ce que ça peut venir aussi de votre parcours, parce que je crois que vous avez étudié un petit peu les aires visuelles, ou les deux ? Oui, j'ai fait 5 ans d'école d'art et j'ai surtout expérimenté la vidéo. C'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a un lien avec le montage du texte. Et effectivement, j'ai vraiment considéré que ces fragments étaient des sortes de scènes comme des micro-événements ou des arrêts sur images ou encore ce que j'appelle des relevés de terrain d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un peu des notes sur des choses, des détails ou des moments très courts. Donc je pense que ça vient de ce regard-là et du médium vidéo que j'ai travaillé au départ. Mais peut-être que ça vient aussi de l'enfance, je ne sais pas du tout. des choses qu'on n'analyse pas forcément. Et alors, si vous avez un parcours justement plutôt lié à la vidéo, comment est-ce que vous êtes venu à la littérature ? En fait, en quatrième année en école d'art, on doit écrire à mémoire, ce qui est toujours une plaie pour les étudiants en école d'art. Sauf qu'en fait, moi j'ai adoré et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une tutrice qui m'a laissé complètement carte blanche. Elle n'était pas du tout académique et c'est elle en fait qui a repéré chez moi un goût pour l'écriture et qui m'a orientée vers ce master que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, à la fin de la cinquième année, je n'ai pas trop réfléchi, je l'ai tenté et j'y suis allée. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Mais vous aviez déjà le goût de l'écriture avant ou vous considérez que vous avez appris à écrire ? On a toujours du mal avec ce concept-là en France qui est pourtant aux États-Unis quand même très répandu des études de métier de l'écriture, mais ça se répand entre guillemets de plus en plus. Est-ce que c'était une habitude que vous aviez déjà ? Est-ce que vous écriviez régulièrement avant ou est-ce que vous avez vraiment pris le pli en intégrant ce master-là ? Non, je n'écrivais pas tant que ça et d'ailleurs, mes lectures étaient plutôt sociologiques ou philosophiques. Je lisais assez peu de romans et après, j'ai toujours bien aimé écrire, mais je n'avais pas du tout une pratique régulière de l'écriture. Donc, c'est vraiment effectivement, ça a vraiment commencé avec ce mémoire en fait où j'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup de recherches. mais après, j'aimerais préciser quand même que ce master de création littéraire, d'ailleurs, ceux en France de manière générale, sont très différents de ce que j'ai compris. Les uns des autres ? Alors déjà, les uns des autres, mais aussi des masters qui existent aux Etats-Unis ou en Angleterre. je compare parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux Etats-Unis, mais effectivement, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas du tout le même. En fait, on ne nous apprend pas du tout à écrire. C'est plutôt une sorte de laboratoire de recherche où on tente de nouvelles formes, etc. Et on est accompagné sur un projet. C'est surtout ça qui est chouette. Mais alors, pardon, je creuse un peu la question, parce que vous dites que vous avez commencé à écrire beaucoup avec votre mémoire, mais j'imagine qu'on n'est pas forcément sur le même type d'écriture ou en tout cas pas forcément dans une recherche stylistique, alors que dans votre dans Holus, pour le coup, il y a quand même une vraie chaque phrase peut être prise séparément des autres. Il y a quand même une vraie recherche poétique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça lorsqu'on n'est pas forcément habitué à écrire avant et qu'on lit plus de sociologie que de poésie ou de roman ? Non, mais déjà, dans le mémoire en école d'art, je suis désolée de revenir là-dessus, mais il y avait déjà, quand je dis qu'elle m'a laissé une liberté totale, c'est qu'il y avait vraiment des passages. D'accord. Voilà, ce n'était pas du tout un mémoire académique, pas du tout. Donc, ça a commencé à ce moment-là, je crois. et puis ensuite, comment on arrive... Moi, c'est vraiment de la cuisine que je fais, c'est-à-dire que je réécris les phrases mais des centaines et des centaines de fois, ce n'est pas du tout... Je n'écris pas comme ça, comme un fil. Oui, ce n'est pas vous avez regardé par votre fenêtre et vous avez vu René et vous avez écrit... Oui, c'est ça, c'est vraiment du travail de reprendre les mots très longtemps jusqu'à avoir quelque chose qui sonne plutôt juste à mon oreille, à moi. Oui, voilà. Et alors, pour revenir sur le travail pictural, justement, vous l'avez évoqué, vous êtes tombée, je crois, dans l'hôtel de votre père sur un album photo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cet album photo puisqu'il fait l'objet de plusieurs passages dans votre livre où vous décrivez les photos ? Oui, alors, c'est un... D'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle « Chaffré, un photographe à Olus » ou « Dans les Pyrénées », je ne sais plus. 1880-1914. Et donc, c'est un photographe qui avait installé son studio argentique à Olus-les-Bains et qui photographiait, qui gagnait sa vie en photographiant les mondains l'été. Mais en fait, à côté de ça, dans son temps libre, il allait en montagne, il a photographié énormément, plein de cascades, d'étangs, etc. Et surtout, les locaux, souvent pieds nus ou en sabot, tout le temps au travail. Et il les a photographiés avec vraiment une grande dignité. Et c'est un... c'est une sorte de résurrection, en fait. vraiment, il a pris des centaines de clichés. Et donc, c'est un héritage quasiment ethnographique qu'il a laissé. Et moi, j'étais vraiment émerveillée de découvrir ces photos-là et de voir évidemment le village aujourd'hui avec cet éclairage du passé. Parce que donc, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, Olus-les-Bains est un village thermal qui a connu son heure de gloire au début du... vers 1900, on va dire, un petit peu avant. Avec casinos, des fêtes avec orchestres, etc. Il y avait trois gazettes dans le village à cette époque. Les gens arrivaient en calèche ou en tram. Enfin, voilà. Donc, c'est assez fou de voir toute cette vie qu'il y avait aussi bien du côté des touristes que des locaux qui travaillaient la montagne. Donc, il y avait des terrasses de culture presque jusqu'au sommet alors qu'aujourd'hui, c'est que de la forêt en fait, juste qui entoure le village. Et ça, les différences, elles sont vraiment, comment dire, visibles sur les photos ? Elles sont lisibles, oui, oui, complètement. Enfin, ça, ça n'a rien à voir. C'est le portrait de cette époque-là pour vous. D'accord. Alors, on va peut-être lire un passage justement sur une photo avec le personnage d'Antoine. Antoine a des pieds circonflexes et un dos escargot. Il est roulé sur lui-même, enfermé dans sa coquille. Seul son bras droit, frêle, flotte au dehors. Le reste de son corps est un point autour duquel les calèches, les employés de la cure et les mondains tournent. Il rit en le voyant, le montre du doigt. Il l'appelle l'idiot. Mais lui reste debout, planté dans l'herbe moite, toute son énergie conduisant au port de ce bras qui s'ouvre en une main offerte. Et lui ressent cette altitude des regards qui écrasent sa poitrine difforme, lui pèse sur les épaules, le tasse encore dans le sol. De jour en jour, il se fan, sa tête flanche, son dos se voûte. Il se recroqueville, gêné par son corps, ou bien il se met en boule pour accentuer le mouvement de ce bras qui s'échappe de son monde intérieur vers l'extérieur, cette main tournée vers le ciel. C'est un geste simple et très beau qui dessine une virgule de son épaule basse jusqu'au bout de ses doigts. Il y a une humilité dans sa position, mieux, une délicatesse. Ce geste d'aumône qui pourrait être sordide, qui traduit sa détresse en même temps qu'une conscience, est en fait gracieux. Antoine se présente au monde. Dans votre livre, on a le sentiment que les habitants du village ont été un peu façonnés par les lieux, par la montagne autour, que l'environnement leur a un peu parfois dicté des attitudes et des chemins à suivre. Est-ce que sur vous aussi, Olus a laissé une empreinte, une trace ? Sans doute. J'ai passé les six premières années de ma vie dans les Hautes-Pyrénées, près de l'Anne-Meuzan, face au pic du Midi. Je me sens liée à ces montagnes. Je pense que c'est sûr que... Oui, je pense que en plus de ça, le livre réfléchit en filigrane à l'influence réciproque des montagnes et des habitants. C'est un petit peu dans les deux sens d'ailleurs, parce que les personnages construisent le décor pour moi dans le livre. C'est-à-dire que c'est eux qui cartographient petit à petit le village avec soit leur boutique, soit leur trajet, etc. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question. C'est un élément de réponse. Sans doute que le fait de connaître ces montagnes et d'y passer du temps, bien sûr que ça a une influence après laquelle je ne pourrais pas forcément la formuler. Oui, il faudrait quelqu'un qui soit votre observatrice ou votre observateur pour le définir. On va lire un autre passage, un joli passage sur la façon dont justement vous apprenez ce qui vous entoure. Les jours sans nuages, je pars cueillir des fleurs poilues, des charbons bleus, des crocus à peau de soie. J'allonge les végétaux sur des feuilles blanches. J'écrase de livres. Je prépare les itinéraires pour mes marches d'été. J'explore, j'apprends. J'apprends la lumière du matin qui peine, vacille, s'élève faiblement au-dessus des crêtes avant de peindre chaque brin d'herbe. J'attends qu'elle glisse et révèle la soulane, la pente de lumière. Ensuite, le grand rond jaune domine tout puissant le temps de tracer son bout d'arc trop court et de retomber de l'autre côté de la vallée, le mauvais, pas le nôtre. J'apprends les chemins d'herbes écrasées, tapis, les routes de rubans gris, les cirques où se marie l'eau, la pierre, le gispé. J'apprends le mot, gispé, l'herbe glissante, gelée, mouillée, trop grasse. J'apprends les herbes solitaires qui poussent droit malgré le dévers, les passages délicats, les échelles en fer à béton vissé sur la roche, le corps serré contre la montagne, pendu dans le vide. J'apprends à regarder les hôtels miniatures amassés autour de la cure, les saisons, la pluie, les bacs aciers, les toits d'ardoises, les tôles ondulées striés de bars à neige tenant tous ensemble contre. J'apprends le jour qui ne décline pas mais tombe d'un coup comme un rideau de théâtre. J'apprends la morsure de la nuit, organique et brutale, les murs dévorés de noir. La nuit qui sue et s'insinue, qui transforme la rivière en courant d'encre sombre, qui apporte avec elle son vent de pierre, ses gouttes de rosée grasse ébombées. La nuit qui engloutit les chemins et rend les troncs humides au toucher. La nuit seulement trouée par les phares de voitures et la lumière crue des lampadaires. J'apprends les trottoirs blanchis par la neige, la néo qui rend au jardin sa rondeur, à la fumée son espace. J'écoute à travers les feuilles de bambou les horaires où les corps du village ont leurs habitudes. J'apprends leurs déplacements puis l'existence de René. J'apprends à l'admirer de loin. À la lecture de votre livre, on peut avoir parfois le sentiment en tout cas, c'est celui que j'ai eu d'être dans une sorte de parenthèse, peut-être justement parce que les problématiques auxquelles font face les habitants ne paraissent pas être forcément les mêmes que celles qu'on a à Toulouse ou dans d'autres grandes villes. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être face à un microcosme ? En fait, oui, complètement. Je pense que c'est une sorte de bulle. le temps s'écoule un petit peu différemment dans ce village-là. Quand on n'est pas en ville, de toute manière, je crois que le temps s'écoule différemment et encore plus quand on a la présence de la montagne aussi qui a cette force un peu intemporelle. et oui, je pense que j'ai essayé aussi de retranscrire ça dans le livre, cette lenteur du temps. On voit un petit peu en arrière-plan les saisons qui défilent et puis quelque chose de latente aussi peut-être. et puis comme si le fait de vivre dans la montagne dans ce terminus géographique parfois pouvait écarter peut-être je ne sais pas de certains problèmes sociétaux mais en même temps en générer d'autres. Cette histoire de conteur Linky qui a par exemple je pense pour des citadins fait quand même pas mal sourire parce que donc si je ne dis pas de bêtises pour ceux qui n'ont pas lu le livre il y a toute une affaire autour des conteurs Linky qu'on oblige enfin en gros qui sont installés d'office en fait voilà contre l'avis du maire et des habitants d'Holus c'est quand même quelque chose qui nous paraît complètement dérisoire et où je pense que la plupart des gens en ville s'en fichent alors que là-bas ça prend des proportions un peu plus phénoménales on va dire. je ne sais pas si tout le monde s'en fiche en ville alors c'est peut-être moi juste non mais c'est vrai que je ne sais pas je serais curieuse je pense qu'il y a eu enfin je sais qu'il y a eu des articles il y a eu des choses quand même sur cette histoire de conteur Linky alors c'est moi qui n'ai pas suivi mais elle culpe pas mais c'est vrai en tout cas que 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 voilà la moindre chose en tout cas peut prendre des proportions oui je prenais ça comme exemple mais voilà parce que effectivement la communication enfin voilà c'est un village de 100 habitants donc tout se sait tout se discute voilà ça n'a rien à voir avec effectivement en ville la plupart de ces choses-là passerait inaperçue ou oui de la même manière que je pense qu'on a moins de problématiques à Toulouse liées aux ours à la prolifération des ours voilà effectivement alors votre votre roman on a beaucoup on a pas mal parlé d'Holus mais il concerne aussi évidemment les gens qui peuplent l'Holus puisqu'ils ont autant d'importance que les lieux que vous décrivez et on va lire deux passages sur deux habitants d'Holus j'apprends que René les placards les meubles ils sautent les uns sur les autres et sur lui en passant devant son portail j'assiste inquiète au ronronnement miaulement feulement au bruit de la sauvagerie claquemurée autour de René on l'a placé en maison c'est comme ça qu'on dit ça veut dire que les services sociaux l'ont amené de force à l'EHPAD d'un village voisin pavillon magnolia là où sont les démons ce jour-là le lien indéfectible qui reliait le vieux au chat s'est rompu et ces animaux domestiques sont retournés à leur état sauvage ils se répandent dans rue ruelle rôde dans le haut du village périmètre cimetière et la menace palpite sous forme d'excréments sur gazon solaire les plus verticaux répondent par l'empoisonnement et aux crottes sèches s'ajoutent des cadavres que la mairie invite à porter chez le vétérinaire pour autopsie d'autres plus pragmatiques proposent une chasse carabinée munis de filets et de cages ils arpentent les rues en susurrant minou minou débusquent les chats dans des buissons et les capturent leur prolifération devient prioritaire dans les débats municipaux et dans le communiqué on peut lire que des chats SDF non habitués à faire leurs besoins dans des litières provoquent d'insupportables dérangements pour le voisinage au village celle qui fait remuer les lèvres c'est la rivante Nicole elle a des bras fins comme deux lignes et des yeux lents ternes qui ne regardent rien avec vivacité c'est une longue tige abîmée un brin d'herbe sec elle s'est installée à la fin de l'été il faisait bon les temps étaient allés mourir je ne sais où elle ne s'attendait pas à l'hiver et la rancœur l'a prise au bout de quelques mois j'ignore de quelle énergie elle était faite avant d'atterrir là si elle était gaie si elle montait à cheval désormais ses chevaux pâturent tout le jour et sa mine s'assombrit les premières semaines elle reste dehors elle perd du poids ce qu'elle avale ce sont les échecs successifs on la voit traverser les champs à toute allure le visage désemparé l'air fiévreux elle se précipite chez le vétérinaire passe du prêt à la grange de la grange au téléphone du téléphone à ses papiers sans jamais terminer ce qu'elle entame livrée aux intempéries les bottes de foin sont lourdes d'eau et le ruban électrique traîne au sol entre les arbres les tâches se superposent se confondent la submergent le matin elle prend un café à emporter au tabac presse-boulangerie qu'elle boit seule dans sa voiture portière avant ouverte elle essaye d'être courtoise avec les habitants qu'elle croise mais même cela elle n'y parvient pas ses formules sont aussi sèches qu'austère et lorsqu'elle sourit on dirait qu'elle vient de croquer dans un grain de poivre le soir elle rentre tard trempée jusqu'aux os elle s'allonge habillée sur son lit fixe le plafond ne lit pas ne rêve plus sa défaite elle l'impute à l'encerclement des montagnes aux dents de si noires et pointues à la langue pendue des habitants elle les déteste un peu plus chaque jour ses pentes abruptes cette herbe épaisse et piquante quand elle se pose les nuages surgissant d'un seul coup au-dessus des crêtes et glissant vers le village qu'ils étouffent entièrement en quelques secondes comme le couvercle bien jointé d'une cocotte minute sa vie est intolérable elle le sent mais elle n'a plus faim de rien chaque arbre chaque pierre lui donne envie de crier déconcertée par le spectacle de son malheur et avec l'espoir d'un retour sur investissement mon père l'aide il participe surtout à poser des clôtures parce qu'il aime la scie sauteuse les clous et le travail bien fait alors vous parlez de la difficulté pour Nicole de s'adapter à ce village et vous écrivez aussi à votre propos encombré par mon corps tombé d'ailleurs je m'efface à leur présence est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a un moment si on n'est pas originaire de l'us on peut quand même à un moment quand même se sentir accepté être intégré dans le village et dans la nature parce que je pense que le personnage en tout cas dont il est question peut-être que c'est aussi ces montagnes qui lui paraissent un peu trop écrasantes oui oui d'ailleurs le village aujourd'hui est composé à plus de la moitié à mon avis de non-holusiens au départ donc bien sûr bien sûr qu'on peut s'intégrer à Olus là en l'occurrence il y a eu plein de facteurs qui ont fait que ça s'est mal passé en tout cas pour ce personnage là mais mais je crois qu'elle en plus de ça le personnage réel comment dire ne va pas spécialement en montagne enfin n'est pas du tout en adéquation avec ce paysage là et on le sent enfin voilà après c'est vrai qu'il y a peut-être un regard porté sur les citadins les touristes etc enfin qui qui moi m'a toujours un petit peu marqué oui et puis je pense que c'est le cas dans beaucoup de alors là on prend l'exemple d'Olus et en l'occurrence l'exemple de ce personnage de Nicole mais je pense que ça ça marche pour beaucoup beaucoup de villages en France en l'occurrence où effectivement on a parfois j'imagine un peu l'impression d'être regardé de travers quand on n'est pas du cru voilà mais donc si je comprends bien ça s'efface quand même après au bout d'un certain temps bon et le personnage de votre père est un bon exemple en l'occurrence exactement qu'on peut aller au-delà des voilà je pense que on va on va peut-être terminer sur sur une dernière lecture et puis après on va laisser la parole à ceux qui voudront poser des questions dans l'audience autour du village après les départs de randonnées les virages encombrés de voitures après le bitume l'église après la croix du ruisseau les vieux arbres dominent et filtrent la lumière la pluie ne passe pas le vent à peine les limaces noires et dodues ont tout le sol pour elles tout le temps pour tracer leur bout de chemin gluant les pieds s'enfoncent et disparaissent sous d'épais paquets de feuilles brunes je ne sais pas ce qu'il y a dessous je m'imagine que les feuilles roulent rouillent jusqu'à s'effriter en poussière d'arbre qu'ensuite toutes sortes de bestioles les broient et les recrachent et quand elles sont aussi petites que des atomes elles rejoignent les strates noires et profondes du monde tellurique après plus haut dans la montagne il y a surtout des sapins prétentieux et les pieds se plantent à l'aveugle dans des mille feuilles d'épines il y a de tout là-dessous des pierres et des trous des vers de terre qui rêvent ils avancent en bavant plus haut encore au niveau des derniers cirques glaciaires les êtres s'effacent les pins s'espacent et tout passe plus rien ne protège contre le vent la pluie les rayons ultraviolets du soleil le sol se tapisse de brouillères de myrtilles et sauvages et sous le pic du turguilat caché derrière la pierre je retrouve mon étang favori l'étang de la réglisse c'est un trou noir d'eau calme aussi profond que la roche qui l'entoure est haute courbée autour de lui et montée d'aiguilles plus pointues que des lances l'étang minéral est froid somptueux d'un autre âge merci est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou de faire un commentaire je crois que c'était plutôt dans l'idée de ne pas essayer d'en faire un portrait qui aurait un contour net c'était plutôt l'idée que ce portrait un portrait fragmenté avec un regard singulier mais qu'en fait il pourrait être prolongé il pourrait être comme vous disiez réagencé et donc le sang contour pour moi c'était plutôt cette idée que c'était une sorte de portrait flou en mouvement aussi peut-être quelqu'un d'autre veut poser une question ah bah oui tout simple comment ça se passe la réception d'Holus dans le village d'Holus le village est à feu et à sang non ça a créé un vrai clivage alors je pense qu'il y a eu plusieurs étapes et la première étape en fait quand ils ont su qu'un livre sortait sur Holus ils étaient assez excités je pense et puis ensuite quand ils ont commencé à le lire bah là ça s'est plutôt divisé on va dire en deux clans j'ai l'impression donc des gens qui ont beaucoup apprécié et d'autres comme je le disais Holus c'est un petit peu une bulle et je pense que ça ça a pu faire l'effet d'une intrusion en fait dans leur espace ce que je comprends aussi mais donc voilà je pense que je comment dire je me doutais bien aussi que ça plairait pas à tout le monde et mais mais globalement je trouve enfin j'ai l'impression qu'il y a plus de bons retours que de mauvais c'est juste qu'on entend plus aussi les gens qui sont pas contents en général la littérature en prend des risques aussi mais j'ai quand même l'impression en fait d'avoir mis beaucoup de tendresse dans les portraits des personnages enfin en tout cas j'ai essayé de le faire avec respect j'ai voulu offrir assez personne mais j'ai pas non plus voulu édulcorer donc voilà c'est pas un guide touristique non mais c'est un bel hommage en tout cas pour moi il y a quand même vraiment cette dimension là dans le livre l'accueil avait été vraiment cruel en l'occurrence je crois qu'il avait reçu des menaces ça a été allé très très loin il y avait eu du lynchage envers sa famille c'est pas ce qu'on vous souhaite mais le parallèle est intéressant en l'occurrence parce qu'effectivement on rentre pas dans l'intimité des personnages alors ce qui est assez étrange en fait c'est que donc la plupart sont changés mais il y en a juste deux qui qui sont restés donc il y a René et Fafa et alors c'est un peu compliqué pour moi d'expliquer pourquoi mais tout simplement peut-être parce que que Fafa est décédée et que je sais pas j'avais vraiment envie que ce soit un hommage frontal on va dire ça l'était pour moi et et aussi parce que peut-être que ces deux personnages là sont les moins fictionnalisés voilà mais oui les prénoms sont changés et d'ailleurs je considère vraiment qu'ils sont transformés en personnages dans le sens où c'est vraiment des traits que j'étire mais en soi on est quand même pas sur quelque chose de 100% fidèle même si je pense qu'ils peuvent se reconnaître un petit peu vu que le village n'est pas très grand mais effectivement c'est drôle parce qu'il y a vraiment des gens qui le vivent comme une prison alors que pour d'autres c'est l'inverse c'est justement ouvert sur la nature la montagne oui oui selon les saisons aussi oui la luminosité qui fait qu'effectivement on peut facilement trouver refuge dans la verdure et les montagnes mais à la fois si on se sent écrasé par les montagnes et qu'en plus il n'y a pas voilà la lumière n'est pas tellement présente ça peut devenir effectivement donner un sentiment d'enfermement mais oui alors pas du tout non non je crois que je vais complètement m'éloigner des Pyrénées et puis au lieu c'est vraiment parce que j'y vais depuis que j'ai 8 ans et que j'ai plein de souvenirs là-bas enfin c'est vraiment un lieu qui m'est cher mais non non je ne veux pas faire ça avec tous les villages des Pyrénées vous pourriez prendre des commandes moi j'ai une question du coup rapport à ça justement mais c'est enfin est-ce que vous avez un autre projet d'écriture en cours ou à venir j'ai des petites idées mais j'en parlerai pas ok ça marche rien encore de très concret non 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 ça marche et ce qui concerne la censure en même temps je ne sais pas qui est j'imagine tu veux raconter comment on gère en fait comment on fait comment on fait ce choix de s'auto-censurer parce que sinon il y a d'autres conséquences qui peuvent arriver tu parles de là du truc oui oui il y a un petit passage qui a changé dans la réédition parce qu'il y a une je ne sais pas si je suis censée raconter ça ou pas mais oui oui c'est l'histoire du livre en soi il n'a pas été retiré de la vente en l'occurrence non non mais ça marque une grosse différence en l'occurrence non c'est vrai qu'en fait il y a la cousine donc d'un des personnages qui s'appelle Pinscu pour ceux qui l'ont lu qui a envoyé une lettre à Gallimard pour se plaindre et en fait moi je ne m'étais pas bon je pense que personne ne l'a lu en se disant qu'il était pédophile mais elle elle a avancé cet argument là donc qui est un peu qui est à moitié compréhensible mais avec l'époque actuelle c'est sûr que ça peut être problématique moi je ne l'avais pas du tout envisagé comme ça enfin voilà c'est un personnage qui est un personnage blagueur voilà qui fait un petit peu des farces toute la journée et donc effectivement on a changé deux trois lignes sur ce personnage là donc première censure Dolus voilà donc pour ceux qui l'ont déjà acheté vous avez une version collector entre les mains dans la nouvelle version ça a été changé celle qui vient la nouvelle fournie qui vient d'être réimprimée voilà persnège j'ai hésité j'ai hésité mais bon ouais je crois que j'ai déjà appris un peu à faire ça justement en vidéo et j'avais un professeur qui disait kill your favorite donc enlevez le passage que vous préférez et ça arrive quasiment tout le temps en fait quand on fait du montage ou quand on écrit je pense qu'il y a des choses qu'on tient absolument à mettre mais ça sert pas forcément le propos où ça ne trouve pas de place pour donner un exemple le premier paragraphe auquel je tenais beaucoup c'était la descente en voiture d'un personnage de la montagne qui écrasait un chien parce qu'il n'aimait pas le propriétaire du chien et j'adorais ce passage là mais en fait il y avait ce mouvement de descente de la montagne vers le village et puisque là le livre il est un peu construit comme une arrivée au village on y reste et à la fin on en repart et ce passage là il ne trouvait pas de place et je l'ai supprimé par exemple mais c'est c'est la vie c'est pas c'est pas très c'est pas très je voulais juste savoir comment il y a déjà le changement on avait le collecteur dans la troisième édition augmentée dans le holus numéro 2 oui c'est ça c'est fini Zoé est-ce que vous acceptez de vous livrer une petite séance de dédicaces pour ceux qui voudraient ouais voilà donc si vous le souhaitez merci beaucoup merci Zoé Cosson vient de faire paraître son premier roman Holus aux éditions Gallimard collection l'arbalète vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie ombre blanche mercredi 1er décembre 2021 réalisée et mise en onde par Radio Radio au revoir au revoir au revoir au revoir Musique